Coup d'État au Niger, la communauté internationale fait bloc derrière la CDAO. Comme l'Union africaine, Paris et Washington n'ont pas tardé à réagir et à afficher leur soutien aux décisions de l'organisation ouest-africaine, qui a validé le 10 août son projet d'intervention militaire à Niamey. Nous sommes un État souverain et nous pensons que s'ils ont un peu de conscience, ils vont se retenir d'attaquer le Niger. Pour Michael Zody, figure de la société civile nigérienne, l'intervention armée de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CDAO, décider le 10 août au cours d'un sommet de l'organisation ouest-africaine est un péril pour le pays. Que ce soit les forces de défense et de sécurité, ou le peuple nigérien, tous sont prêts effectivement à faire face à l'agresseur. Nous n'allons pas croiser les bras alors qu'ils vont venir nous massacrer et ramener l'ancien président pour gérer une ville en ruine, ajoute le militant, en s'adressant à Jeune Afrique, connue pour ses virulentes critiques de la présence militaire française au Sahel. Le coordinateur de la coalition Tournons la page, TLP, est cadre du mouvement M62, qui a organisé le 3 août une manifestation devant l'ambassade de France à Niamey et vent debout contre l'option retenue par la CDAO. Après l'échec de plusieurs tentatives de médiation, les dirigeants présents au sommet ont réitéré leur condamnation de la tentative de coup d'État et de la détention illégale de Mohamed Bazoum depuis le 26 juillet. La CDAO a ainsi ordonné le déploiement et l'intervention de sa force armée, en attente, en dernier recours. Bloc africain La Côte d'Ivoire est prête, et je viens de donner instruction au chef d'État-major général des armées de commencer la mobilisation des troupes, a annoncé le président ivoirien lors de son retour à Abidjan. Alassane Ouattara avait prononcé devant la presse un premier discours en anglais, avant même de quitter Abidja, confirmant l'importance de ce second sommet consacré à la situation nigérienne. Soulignant les relations fortes et spéciales entre la Côte d'Ivoire et le Niger, le chef d'État a confirmé que son pays fournirait un bataillon, tout comme le Nigeria et le Bénin, dans le cadre de l'intervention. Ces décisions sont collectives, ce sont celles de la CDAO, il ne faut pas les attribuer à un État. Qu'il s'agisse du Nigeria, de la Côte d'Ivoire ou du Bénin, trois pays qui ont annoncé leur capacité à participer à cette opération, a tenu à souligner Alassane Ouattara. D'autres pays le feront bientôt. Les pays d'Afrique de l'Ouest font donc bloc derrière Mohamed Bazoum et s'opposent fermement au putschiste du Conseil national de sauvegarde pour la patrie, CNSP, créé le 26 juillet. Le Mauritanien Mohamed Oulchek El-Gazwani et le Burundé Varis Tendehimi ont tous deux assisté au sommet. La France affirme son plein soutien à l'ensemble des conclusions adoptées à l'occasion de ce sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO du 10 août 2023. Au sortir du sommet extraordinaire de la CDAO qui s'est tenu aujourd'hui à Abu Dja, je lance un appel aux autorités militaires nigériennes pour qu'elle crée un environnement favorable au dialogue en libérant sans condition le président Bazoum, sa famille, ainsi que les membres de son gouvernement, a tweeté Varis Tendehimi le 10 août. Le chef d'État privilégie un règlement pacifique de la crise. L'Union africaine a également annoncé se rallier à la CDAO dans un communiqué publié le 10 août. Moussa Fakim Mahama exprime, son ferme soutien aux décisions de la CDAO sur le changement anticonstitutionnel au Niger, évoque la dégradation inquiétante des conditions de vie de Mohamed Bazoum et appelle l'ensemble de la communauté internationale à rassembler concrètement tous ses efforts pour sauver la vie et l'intégrité morale et physique de ce dernier. Paris et Washington derrière la CDAO. L'exécutif américain a immédiatement exprimé son soutien au chef d'État de l'organisation ouest-africaine dans un communiqué publié le 10 août. Le secrétaire d'État Antony Blinken a déclaré que les États-Unis se joignaient à la CDAO pour appeler au rétablissement de l'ordre constitutionnel au Niger. Les États-Unis apprécient la détermination de la CDAO à explorer toutes les options pour une résolution pacifique de la crise. Comme Washington, Paris suit de très près la situation au Niger depuis le début du coup d'État. La ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a suivi la position de l'Union européenne, appelant à la libération immédiate du président Bazoum et de sa famille. La France réitère sa ferme condamnation de la tentative de putsch en cours au Niger, ainsi que de la séquestration du président Bazoum et de sa famille, a déclaré dans un communiqué le gouvernement français. La France affirme son plein soutien à l'ensemble des conclusions adoptées à l'occasion de ce sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO du 10 août 2023. Reste à savoir quelle forme prendra le soutien de la communauté internationale et si un appui logistique pourrait être apporté à la CDAO par Paris ou Washington. Les Nations Unies, dont le feu vert pourrait être un élément décisif pour le déploiement au Niger d'une intervention militaire ouest-africaine, n'a pas réagi pour l'heure. Silence des putschistes. Ce n'est pas non plus le cas des gentes militaires de la région, qui sont tous trois suspendues de la CDAO. Toute sortie du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée sera pourtant très scrutée à l'international. Assimi Goïta et Ibrahim Traoré avaient annoncé dans un communiqué conjoint se dissocier d'une éventuelle opération militaire de la CDAO et ont réitéré le 8 toute leur opposition. Ils y dénoncent un choix en rupture totale avec la légalité internationale et la légitimité et pointent du doigt une agression déguisée en intervention militaire sous prétexte du rétablissement de la démocratie qui cache mal les agendas de puissances étrangères prêtes à aggraver une situation sécuritaire. Déjà précaire. Le Comité national du Rassemblement pour le Développement au Pouvoir en Guinée avait également condamné le 30 et 1 juillet toute intervention militaire de la CDAO, annonçant s'abstenir d'appliquer ces sanctions illégitimes et inhumaines contre le peuple frère et les autorités nigériennes et exhorté l'organisation sous-régionale à revenir à de meilleurs sentiments. La position des trois États ouest-africains est un sujet sensible pour leurs dirigeants. En témoigne la suspension jusqu'à nouvel ordre du média Radio Omega par le gouvernement d'Ibrahim Traoré. La radio avait invité le dizoutousmane Abdul Moumouni, porte-parole d'un mouvement burkinabé pro-Bazoum, pour parler de la situation nigérienne. Un entretien émaillé de propos injurieux à l'encontre des nouvelles autorités nigériennes, selon l'exécutif burkinabé, Reprenant les mêmes éléments de soutien à l'agent dirigé par Abdourahman Tiani, la primature accuse dans un communiqué ce discours de légitimer et servir de cheval de troie pour une attaque lâche et barbare contre le peuple frère du Niger au prétexte de défendre l'état de droit et la démocratie.